la personnalité comment faire pour pour améliorer la personnalité à travers la méditation j'ai décidé de faire cette vidéo en français d'habitude je fais les vidéos en arabe et en anglais je me suis dit ça sera l'occasion comme ça les francophones pourront aussi comprendre alors tout d'abord c'est très important de d'étudier les mots et l'origine des mots parce que quand on étudie l'origine des mots ça nous donne plus de profondeur et de compréhension dans le vrai sens du mot et je dis ça pour dire que quand on parle du mot personnalité ça vient du mot grec ou latin personne personne a veut dire un masque personnalité veut dire c'est comme un métaphore pour le masque parce que on peut avoir plusieurs plusieurs personnalités différentes avec une certaine personne on peut avoir une personnalité avec un étranger ou bien un inconnu on peut avoir une sorte de personnalité avec notre bien-aimé on peut avoir une sorte de personnalité avec notre patron au boulot on peut avoir une certaine personnalité avec chaque personne on peut avoir des personnalités différentes donc c'est comme des masques qu'on porte pour faire face à une situation de la meilleure façon possible de la façon la plus convenable possible quand on dit comment améliorer ou bien fortifier notre personnalité à travers la méditation ça ce n'est pas possible la méditation elle nous libère des masques qu'on porte je dis pas que ces masques sont forcément toujours mauvais non ils peuvent servir mais on doit être capable de les poser le problème c'est que la majorité des gens une grande partie des gens comprennent la personnalité autrement ça oui il a une forte personnalité donc il est fort de caractère il est il est charismatique tout ça fort de personnalité n'est pas la même chose que fort de caractère je pense que la question était plutôt comment fortifier notre caractère ça aurait été la question la plus correcte mais parce que le mot personnalité a été utilisé il fallait d'abord que je clarifie un peu et que je précise la différence c'est toujours important de comprendre vraiment comprendre les mots comme ça on pourra bien ou mieux utiliser nos mots comme ça on peut on pourra mieux s'exprimer et mieux transmettre nos idées notre message donc la méditation qu'est ce qu'elle fait la pratique de la méditation la méditation nous nous aide à à trouver notre vraie nature la méditation nous aide pas à fortifier un masque et nous aide pas à être faux c'est parce que c'est pas pour ça c'est pas pour ça que la méditation est fait alors la méditation elle détruit les masques ou au moins elle enlève le masque qu'on essaie de porter ou que les autres la société essaie de nous mettre et nous et nous fait découvrir découvrir ce qui on est vraiment et ce qu'on est vraiment aussi alors ce n'est pas possible de fortifier la personnalité avec la méditation au contraire et c'est une bonne chose parce que la méditation elle peut nous libérer de de cela des des personnalités de ce qu'on n'est pas donc la méditation nous aide à à voir ce qu'on est vraiment elle peut pas nous aider à être ce qu'on n'est pas ce n'est pas possible alors donc c'est comme c'est comme si on dit quelqu'un qui vient de boire de l'alcool s'il veut essayer de d'enlever l'effet de l'alcool et en essayant d'enlever l'effet de l'alcool il rajoute de l'alcool c'est la même chose c'est pas possible pour enlever l'effet de l'alcool il faut éviter de boire il faut boire de l'eau il faut nettoyer son son corps etc donc c'est comme ça la méditation alors comment fortifier son caractère si on veut voir la question de cette façon tout d'abord je dirais la méditation certainement aide beaucoup parce que dès qu'on connaît notre vraie nature dès qu'on trouve notre vraie nature là la construction d'un caractère fort est possible et beaucoup plus possible parce que le caractère vient de c'est quelque chose de honnête c'est basé sur l'honnêteté sur le fait d'être naturel d'être vraiment soi-même et de fortifier cela donc fortifier cela ça se fortifie tout seul en fait quand on le découvre mais ça se fortifie juste en étant soi-même voilà juste en étant honnête d'être assez courageux d'être honnête avec soi-même d'abord et avec les autres mais surtout avec soi-même on ne peut pas toujours être honnête avec les autres pour des raisons différentes il y a certaines situations où on ne peut pas être à 100% honnête ça c'est normal il n'y a rien de mal en ça mais au moins avec soi-même il faut être honnête il faut avoir assez de courage pour être honnête assez de volonté pour être honnête et quand on commence à être honnête avec soi-même naturellement notre caractère se construit et se fortifie bien sûr et ça c'est une chose merveilleuse la personnalité n'essayez pas de la fortifier s'il vous plaît ce n'est pas la peine il faut qu'on change dans la société cette notion de personnalité parce qu'on l'utilise de manière fausse il faut être capable de distinguer entre personnalité et caractère et donner toute la valeur au caractère et non pas aux personnalités les personnalités c'est que des masques on les porte ce n'est pas nous alors comme j'ai dit tout à l'heure la méditation la pratique de la méditation certainement nous aide à cultiver un fort caractère à travers l'ouverture l'honnêteté et l'observation et l'acceptation de tout ce qu'on est j'espère que cette cette réponse a été utile si vous voulez d'autres vidéos en français n'hésitez pas à me demander si vous voulez des vidéos certaines autres sujets que vous avez en tête ou des questions s'il vous plaît vous les écrivez dans les commentaires et je vous dis à tout à l'heure merci beaucoup